Bienvenue, bienvenue Hélène Quibarro, super que tu sois avec nous ce soir et puis je salue toutes les personnes qui viennent de se connecter. C'est bien, on les voit maintenant, autrefois on ne les voyait pas. Alors pour ceux qui ont envie de laisser leur caméra, on les voit effectivement et ça c'est quand même génial, on peut aussi donner la parole, les voir, les entendre et ça c'est super. C'est nouveau tout ça. Voilà, donc bienvenue à tous et bienvenue à toi ma très chère Hélène Quibarro, tu sais moi je t'adore, je suis fan. Moi je suis fan aussi donc ça tombe bien. Et c'est toujours un bonheur, un plaisir et ce soir tu vas nous donner plein de clés aussi à, alors attends, je reviens épingler. Sam Sam. Voilà. Tu vas nous donner des clés, tu vas répondre à quelques questions, bien sûr. À toutes les questions. À toutes les questions. À toutes les questions. Avec ton tarot Quibarro et ça on adore. Et tu vas nous raconter un petit peu comment c'est venu ce tarot Quibarro et qui es-tu. Voilà. Tu es chanteuse aussi. Je suis une chanteuse de variété. Je suis chanteuse et je me suis toujours intéressée très jeune, dès l'âge de 19 ans. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces livres qui parlent de la puissance de la pensée sur nos vies et comment ça gouverne nos vies, tout ça. Et donc c'était une chance de trouver ça à 19 ans. Je ne sais plus comment d'ailleurs. C'était chez le dentiste un jour. Mon premier petit copain venait de me trahir. J'avais appris que ma meilleure amie avait une relation avec lui. Donc j'étais très naïve. J'avais dit à ma meilleure amie qui venait me voir en Alsace, écoute, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi et de te faire visiter la ville. Mais mon petit copain qui a une voiture, il va t'emmener partout parce que moi je travaille toute la journée. Je ne pourrais pas. J'étais très très naïve. Et donc après, j'ai appris qu'il s'était passé des choses entre eux, bien sûr. Et donc ça avait été un choc terrible parce que pour moi, on était embarqués déjà, on était fiancés quoi. Et alors, du coup j'ai eu mal aux dents et je suis allée chez le dentiste. Et chez le dentiste, il y avait un, je crois que c'était un magazine Elle ou quelque chose comme ça, donc dans la salle d'attente et je feuillette ça. Il y avait une pub à la fin du magazine. Vous pouvez tout obtenir ce que vous désirez par la magie. Ah la magie, moi je me suis dit ça y est, il n'y avait pas Harry Potter à l'époque. Et donc on pouvait commander le livre et le rendre, le renvoyer dans les 15 jours si ça ne nous plaisait pas. Donc c'est ce que j'avais fait et j'étais tombée sur un de ses livres, c'était les premières traductions de l'américain certainement. Peut-être c'était un livre de Murphy, de Joseph Murphy ou de quelque chose comme ça. Ah sûrement. Totalement, c'était ça. Voilà, donc ça devait être quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus bien. Mais ça avait révolutionné ma vie parce qu'il vous expliquait très clairement que du moment que l'on visualise ce que l'on souhaite, donc c'est ce qu'on fait quand on arrive sur Terre, les petits enfants ils savent faire ça, quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils visualisent autre chose. Enfin moi je le faisais en tout cas, même pour les films qui ne me plaisaient pas, quand la fin ne me plaisait pas, je refaisais la fin dans ma tête. Pour m'endormir sur quelque chose de bien. Et donc, il vous expliquait comment on pouvait visualiser ce que l'on souhaitait et qu'il suffisait de visualiser ça quotidiennement dans un état de détente et qu'il y avait un jour où ça se réalisait. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait et donc j'avais imaginé que mon petit copain venait me dire qu'il reconnaissait quelle femme merveilleuse j'étais, qu'il s'était trompée, etc. Elle était partie du coup parce qu'elle vivait en Italie, donc elle l'avait laissée comme ça, mais ça avait brisé notre relation. Et donc, il devait dire tout un texte, qu'il voulait se marier avec moi et qu'il m'aimait, etc. Donc voilà, j'avais déroulé ça. Et c'est vrai que ça me faisait beaucoup de bien de voir ça, mais ça a duré neuf mois l'histoire. Et au bout de neuf mois, brusquement, je l'ai rencontré dans la ville et il m'a sorti tout seul. On aurait dit qu'il avait appris le texte par cœur. Il a tout sorti, c'était extraordinaire. Et je ne me souviens pas, c'est pas possible. Donc c'est vrai, donc ça fonctionne, etc. Et alors, le problème, c'est que j'avais rencontré un autre garçon dont j'étais vraiment amoureuse, là. Et je ne savais plus quoi faire parce que celui-là voulait m'épouser, mais moi, je n'avais plus du tout envie. C'était donc une histoire très rigolote, mais bon, c'était le début de l'expérimentation. Et donc, ce qui s'est passé après, c'est que moi, je voulais déjà être chanteuse. Donc, me marier, ce n'était pas du tout dans le projet. Alors, je lui ai expliqué ça et je suis venue vivre à Paris et je suis devenue chanteuse. Et ça aussi, de devenir chanteuse, ça a été un peu magique. Complètement magique. Oui, c'était magique de devenir chanteuse déjà. Dans ma famille, il n'y avait pas d'artiste ou alors c'était des artistes qui n'avaient pas exercé le métier. Mon père jouait du piano, il me disait que pour être un pianiste, un véritable pianiste, il fallait travailler 9 heures par jour. Donc, avec leur travail, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Ma mère chantait dans sa cuisine et voilà. Et donc, sinon, tout le monde était prof. C'était des familles de profs, mes frères et sœurs, du secrétariat, mais il n'y avait pas d'artiste. Et donc, moi, je veux être chanteuse, donc ça ne se fait pas du tout. Parce que ce n'est pas un métier, comme vous savez. Et je suis venue vivre à Paris et donc j'avais étudié le métier d'esthéticienne. Je m'étais dit, c'est un métier artistique. Donc, c'est déjà comme si j'étais dans l'art. Et donc, je travaillais, c'était ma profession. Et je chantais, j'écrivais mes chansons. Et puis, tout le monde me disait, oui, mais si tu veux être chanteuse, il faut manger de la vache enragée. C'était ce que disaient les gens, c'était bizarre comme expression. Il faut manger de la vache enragée, du genre, il faut laisser tout tomber ce que tu fais. Il ne faut plus que chanter, etc. Et moi, je ne voulais pas ça. Je me disais, non, non, non. Si je dois être chanteuse, il faut que ça se passe dans l'harmonie. Et à l'époque, il se trouve que c'était l'époque où il y avait le chômage technique, ça s'appelait. C'est-à-dire que les entreprises licenciaient des gens. Mais les personnes avaient une année, une sorte d'année sabbatique où elles étaient payées pratiquement intégralement. Elles avaient 90% de leur salaire et elles pouvaient voir venir pendant ce temps-là. Et donc, j'avais vu une de mes amies, enfin, j'avais vu plusieurs personnes autour de moi qui vivaient ça. Et je me disais, ça, ce serait bien parce que j'aurais du temps pour monter un spectacle. J'aurais du temps pour prendre des musiciens, etc. Et donc, je demande à l'univers de m'organiser un truc comme ça. Et au lieu de ça, je suis nommée directrice de la maison de produits de beauté pour laquelle je travaillais. Et je disais, mais non, ce n'est pas ça que j'ai demandé. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, je me suis retrouvée avec un salaire multiplié par 4 ou 5, je ne sais plus. Mais enfin, c'était vraiment énorme et des responsabilités, etc. Et j'ai travaillé pendant un an ou un an et demi pour cette entreprise qui était anglaise pour installer leur réseau en France. Et ça se passait très bien. Mais à un moment, j'ai su qu'ils étaient en faillite en Angleterre. Et donc, j'ai obtenu un licenciement économique, mais avec tous les honneurs du amourant, avec des dédommagements, etc. Donc, c'était beaucoup mieux. Et le salaire, comme il avait été multiplié, c'était beaucoup mieux par rapport aux musiciens, par rapport à tout ce qu'il y avait à payer. Et donc, j'ai pu monter mon premier spectacle comme ça. Donc, c'était magique, en effet. Mais le déclencheur, c'est qu'au moment où j'ai eu de l'argent devant moi et la possibilité de chanter, eh bien, je n'avais pas le courage d'y aller. Et c'est en lisant La vie des maîtres que j'ai eu le courage d'un seul coup. Vous avez tous lu ça. La vie des maîtres de... Vous n'avez pas lu ça ? De Spalding. De Spalding. Extraordinaire. Extraordinaire. Libre. J'ai reçu l'énergie, là. Je me suis dit, bon, je vais y aller parce que sinon, je vais le regretter toute ma vie. Et je l'ai fait et puis ça s'est enchaîné. Donc, voilà. Mais j'avais toujours un petit livre de Joseph Murphy dans les parages parce que ça fait beaucoup de bien quand vous n'allez pas bien d'avoir, de l'ouvrir et d'avoir une phrase positive que vous lisez et tout. C'est bien de... Donc, ça ne voulait pas dire que je pensais que je pensais positivement. Et tous les gens pensent que c'est très facile et que... Et que, voilà, on n'a qu'à penser positivement et tout va aller bien. Mais ça ne suffit pas. Et donc, j'avais enchaîné des spectacles, j'avais fait beaucoup de télévision et TF1, etc. J'étais une découverte TF1. Donc, il y avait une époque où on me reconnaissait. Si j'étais dans mon costume de scène, on savait tout de suite qui j'étais. Et donc, entre deux spectacles, dix ans étaient passés de ma carrière. Et entre deux spectacles, comme j'ai toujours été passionnée du tarot, j'enseignais dans mon petit studio de la Butte-Montmartre. J'enseignais le tarot, le symbolisme du tarot. Et là, dans ce petit studio, on pouvait être quatre personnes autour d'une table, pas plus. Donc, est arrivée une jeune femme avec des longs cheveux blonds, dont je me rappellerai toute ma vie. Et dès qu'elle s'est assise, j'ai compris que ça n'allait pas bien du tout. Et là, elle nous a raconté que l'homme qu'elle aimait venait de mourir, qu'elle n'avait plus d'argent, qu'il fallait qu'elle quitte le grand appartement où elle vivait parce qu'elle ne savait pas comment payer le loyer, qu'elle n'avait pas de travail, que sa santé était en train de partir aussi, et qu'elle était très triste et qu'elle ne savait pas à quoi faire. Et je lui ai dit, moi je ne savais pas comment l'aider, je lui ai dit, tu devrais lire Joseph Murphy. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je lui ai dit, c'est en vente dans les grandes surfaces, tu vas trouver ces petits bouquins, il y en a partout. Puisqu'il en a écrit une soixantaine, elle me dit, mais lequel ? Je lui ai dit, mais n'importe lequel. L'essentiel, c'est que tu en lises un, ça va te faire du bien. Et je la revois, trois mois après, elle avait tout transformé dans sa vie, absolument tout. C'est-à-dire qu'elle avait un nouvel amoureux, elle avait de l'argent, elle était radieuse, absolument radieuse, elle avait déménagé, elle avait sa voiture, elle avait de l'essence dans sa voiture, tout allait très bien pour elle. Et elle avait dans ses poches des petites fiches où elle marquait les phrases positives. Je lui ai dit, mais où tu as trouvé ça ? Elle m'a dit, dans les bouquins que tu m'as conseillé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça dans tes poches ? Et elle m'a dit, mais toute la journée, je les répète dans les embouteillages, au lieu de m'énerver, je répète les phrases, quand je fais la queue à la poste, je répète les phrases, je conditionne mon subconscient toute la journée. Et elle me disait, dans mon bain bouillonnant, je fais ça aussi. Donc je trouvais ça très amusant parce qu'aucun de nous, enfin moi en tout cas, je ne le faisais pas systématiquement comme ça. Et donc, elle est devenue copine avec tous les amis que j'avais sur la butte Montmartre, qui étaient tous des artistes et qui avaient tous plein de soucis quotidiens. Et dès que quelqu'un disait, je ne sais pas comment résoudre ci ou ça, hop, elle sortait une fiche de sa poche et elle disait, il faut dire ceci, il faut dire cela. Et moi, ça me faisait rire. Et puis est arrivé mon tour, c'est-à-dire que j'avais quitté mon petit copain avec lequel je vivais depuis une douzaine d'années et qui était devenu mon producteur. Et donc, il avait fait faire des investissements à certaines personnes pour un nouveau disque ou pour un nouveau spectacle, je ne me rappelle plus bien. Il se trouve qu'une de ces personnes était une de mes amies. Je savais qu'elle n'était pas rentrée dans ses fonds et j'étais embêtée parce que je me disais, ce n'était pas un emprunt, donc elle ne demandait rien et elle m'appelle cette personne-là. Et je me sentais redevable quand même, bien que théoriquement je n'étais pas au courant de tout ça en tant qu'artiste, mais elle me dit, je vais ouvrir une brasserie dans le 15e, est-ce que tu voudrais y venir chanter ? Moi, je ne chantais que dans des beaux théâtres avec des fauteuils rouges et des rideaux rouges et donc, je chantais dans une brasserie, ce n'était pas du tout, ça ne m'était jamais arrivé. Et donc, pour compenser cet investissement, je me suis dit, je vais y aller, je vais le faire pour elle. Et elle m'a dit, comme ça, ça va attirer du monde et on va lancer la brasserie. Et donc, il faisait des steaks frites dans la brasserie, ça sentait des odeurs de steaks frites. Et donc, moi, je chantais là des chansons qui commençaient à parler, à parler de la machine extraordinaire qu'on a dans la tête, etc. J'essayais de transmettre ça à travers des chansons qui se retiennent facilement. Et je ne savais pas comment faire pour m'en aller de cet endroit qui n'était pas du tout agréable pour chanter, parce qu'il n'y avait pas de sono, il y avait un micro qui faisait des larsenes, il y avait un projecteur vert pour m'éclairer, il y avait une caisse de pierre qui est en guise de scène. Et je ne savais pas du tout comment lui dire que ça faisait un mois que j'étais là et qu'elle était remboursée trois fois, puisqu'on n'avait pas parlé de la chose. Donc, j'étais très embêtée, je ne voulais pas me fâcher avec elle, parce que c'était une amie. Et donc, là-dessus vient me voir la jeune femme aux cheveux blonds et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, ce n'est pas ta place. Et je lui ai dit, oui, je sais, je raconte mon histoire. Et elle me dit, c'est très simple, il faut dire, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu, il faut dire, ça ne suffit pas de le penser, il faut le dire. Et donc, j'ai écrit la phrase, alors je lui ai dit, mais si on n'aime pas le mot divin, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains mots, elle me dit, ce n'est pas grave, on dit l'action parfaite ou la solution se manifeste au cœur même du problème, on le dit. Et donc, j'ai répété cette petite phrase que j'ai écrite en gros caractère, je l'ai mis sur mon bureau, sur ma table, et donc je voyais ça toute la journée, et le soir même ou le lendemain soir, je ne sais plus aujourd'hui, c'était très rapproché, j'ai peut-être répété la phrase une dizaine de fois dans la journée, et la solution est arrivée au cœur même du problème, c'est-à-dire dans le restaurant. Une autre de mes amies, une chanteuse, est arrivée, et elle me dit, pareil, qu'est-ce que tu fais là, ce n'est pas ta place, et je lui raconte mon histoire, et elle éclate de rire, elle me dit, tu vois, tu traverses la rue, il y a un cabaret magnifique en face, qui passe des auditions, je dis, tu vas être engagée tout de suite. Ce que j'ai fait dès le lendemain, et donc je suis revenue avec un contrat qui montrait combien j'étais payée normalement, etc. et donc mon amie qui avait ouvert la brasserie a compris qu'elle était largement remboursée, et cette histoire sans parole a transformé ma vie, parce que je me suis dit, les gens ne le savent pas, ils ne savent pas que c'est avec leurs paroles, avec leurs affirmations, qu'ils peuvent changer absolument tout. Et donc je me suis dit, peut-être c'est une coïncidence, il faut voir si ça marche pour d'autres choses, et pendant trois mois, je n'ai fait que ça, faire des petites phrases pour résoudre ceci, cela, etc. Et ça fonctionnait. Et après je me suis dit, il faudrait que je le dise aux autres, à mes copains, à mes copines, pour voir si ça fonctionne pour eux aussi. Et donc là j'ai commencé à enseigner, mais de manière drôle, quoi, parce que je disais à mes amis, je vous fais des phrases magiques pour ceux-ci, une phrase magique pour ceux-là, etc. Il y avait des petits miracles qui se produisaient chaque jour. Et donc le plus joli que j'aime bien raconter, c'est celui du canapé. Le miracle du canapé. J'avais fait une phrase, donc une affirmation, pour avoir l'argent nécessaire, pour acheter un nouveau canapé tout petit, dépliant, qui ne prenne pas beaucoup de place dans mes 13 mètres carrés. Et donc j'obtiens le canapé, mais j'étais très embêtée, parce que j'avais moi un grand vieux canapé en dain, que je voulais enlever de chez moi, et je ne savais pas comment faire, parce que l'amoureux que j'avais n'était pas là, était en tournée. Et puis j'ai ma meilleure copine, qui était sur la butte Montmartre, sur la place du Tertre, qui me dit, mais moi je le voudrais, ton canapé il sera très bien pour nous, là-haut. Et je dis, oui, mais comment le transporter ? Parce que moi j'habitais en bas de la rue Le Pique, je ne sais pas ceux qui connaissent Paris, il fallait grimper sur la place du Tertre, c'est la montagne. Et on n'avait pas la force de faire ça, toutes les deux. Alors elle m'a dit, on va faire une phrase magique, comme d'habitude, et donc je me rappelle la phrase, c'était, je remercie, ou nous remercions, l'intelligence infinie de nos subconscients réunis, de trouver la solution, pour que ce vieux canapé aille, aille là où il doit aller, c'est-à-dire chez ma copine. Et alors ce qui s'est passé, c'était très drôle, c'est que les livreurs du nouveau canapé sont arrivés, ils nous ont dit, mais on ne peut pas vous rentrer ce canapé dans la pièce, c'est trop petit, il faut virer l'autre, et où voulez-vous le mettre ? Et alors ma copine a dit, mais moi je voudrais qu'il y ait sur l'habitement Marthe, là-haut. Et donc ils nous ont dit, mais écoutez, mademoiselle, on vous le prend, et on va vous le livrer là-haut. Et ça s'est résolu, et on riait énormément, parce que tous les jours, c'était des histoires comme ça, pour des choses qui avaient l'air très difficiles à résoudre, impossibles en fait, et qui se résolvaient magiquement comme ça. Donc ça nous excitait beaucoup, et puis de là est venu le fait que j'ai commencé à enseigner, où j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérimentations. Les gens qui venaient me demander des choses, je le faisais un par un, mais ils n'étaient pas prêts à entendre ça, parce que ça veut dire que notre libre arbitre est énorme, ça veut dire qu'on peut transformer beaucoup de choses dans notre vie, c'est donc qu'on peut tout demander, qu'il n'y a pas de limite, de toute façon même Jésus le disait, il disait tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc il a déjà tout dit. Mais bon, le mettre en pratique, c'est encore une autre histoire. Et donc pendant quatre ans, je n'ai fait que ça, expérimenter, voir comment ça marchait pour moi, comment ça marchait pour les autres. Moi j'ai produit des disques, alors que je ne savais pas faire ça, donc j'ai continué ma carrière, alors que je n'avais plus de producteur, etc. Et puis au bout de quatre ans, je me suis dit, mais il me manque beaucoup de choses, et j'ai fait la demande complète, c'est-à-dire tout ce que demande une fille, rencontrer l'homme de ma vie, fonder un foyer, une famille avec des enfants, et surtout déménager dans un lieu plus grand, parce que 13h30 c'était trop petit, et puis je voulais aussi faire l'Olympia, le Casino de Paris, et toutes ces grandes salles, etc. Et donc j'ai tout demandé, dans une grande liste. Et le délai de livraison n'a pas été très long, quand même, parce que j'ai demandé ça du 30 juin au 30 juillet 1988, et la livraison a commencé le 3 septembre. Donc le 15 août, c'était la catastrophe, c'est-à-dire que tout était encore plus grave, et il y avait encore plus de difficultés, et beaucoup de choses, voilà, je me disais, je ne vais jamais m'en sortir, mais bon, j'avais affirmé, et j'avais demandé tous les matins, je faisais mes affirmations tous les matins, et le 3 septembre, donc j'ai rencontré celui qui allait être mon mari, qui allait m'emmener vivre dans... Moi j'avais demandé un duplex, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. J'avais demandé à vivre dans un duplex, parce que je me disais comme ça, si moi je chante, dans un étage, lui il pourra être dans l'autre étage, au-dessus ou en-dessous, comme il voudra, mais ça ne va pas le déranger, et pour moi c'était la vision, le top du top, du luxe qu'on pouvait avoir dans Paris, et au lieu de ça, donc j'ai rencontré cet homme-là, qui m'a mis enceinte tout de suite, alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant, normalement il fallait opérer, il fallait faire tout un tas de choses, mais miraculeusement, donc un enfant est arrivé, et lui-même avait deux enfants en bas âge, donc je me suis retrouvée avec une famille nombreuse tout de suite, et on a déménagé, donc d'abord dans un grand appartement, qui était dans le 13e arrondissement de Paris, je voyais les duplex en face, dans la résidence, je me disais, ils ne sont pas loin les duplex, et finalement ce qui s'est passé, c'est qu'on a habité deux maisons, une maison en ville à Vincennes, donc juste à côté de Paris, où il y avait mon atelier dans le jardin, et la maison avait trois niveaux, donc ce n'était pas duplex, c'était triplex, et le jardin en plus, parce que ça je n'avais jamais parlé de jardin, et puis il y avait une maison à la campagne aussi, avec trois niveaux, et le parc, et les canards, et la rivière, etc., enfin c'était énorme, tout ça parce que j'avais mis ceci, ou mieux encore, dans l'harmonie, donc retenez bien cela, de toujours, vous demandez ce que vous voulez, mais comme votre subconscient, il va toujours, toujours augmenter les choses que vous demandez, il développe tout ce sur quoi vous fixez votre attention, donc si vous lui laissez la possibilité que ce soit mieux encore, il va vous donner mieux encore, donc ne le limitez pas trop, vous pouvez demander, par exemple, si vous avez besoin de 20 000 euros, vous pouvez lui demander 20 000 euros, mais c'est mieux de mettre ceci, ou mieux encore, parce que 25 c'est quand même mieux, ça vous permettra plus de choses, donc tout ça, ça m'est arrivé, c'est dans un livre qui s'appelle Parole magique, je vais voir si je l'ai là à côté, je peux vous le montrer, parce que ce Parole magique là, voilà, c'est la robe de scène que j'avais à l'époque, là vous avez vraiment tout ce parcours, avec plein de détails, et que je ne vous dis pas là, parce que c'est très long, et que vous allez retrouver, avec plein de petites phrases aussi, toutes les phrases qui ont permis tout ça, les phrases aussi, parce que j'ai commencé à enseigner, donc il y a les expériences de certaines de mes élèves, et toute cette expérimentation, et à la fin, vous avez plein d'autres phrases que vous pouvez utiliser déjà, qui ont très bien fonctionné, mais évidemment ces phrases, vous pouvez les faire vous-même, il faut savoir que tout le monde est capable de le faire, juste employez les bons mots, ne mettez pas des limites à votre subconscient, parce que c'est enseigné en cours de filo, que le subconscient il est capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de prodiges, on ne sait pas, personne n'a jamais mesuré l'ampleur de son pouvoir, mais encore faut-il avoir le mode d'emploi, et comment le programmer, pour qu'il nous donne ce qu'on lui a demandé, il y a des très bons livres, donc tout ce qui est sur la nouvelle pensée, les Joseph Murphy, etc., vous expliquent bien ce fonctionnement-là, et font en même temps le lien avec les religions, avec ce qui est enseigné dans les philosophies, etc., et le tarot vous dit tout ça très clairement aussi, je vais vous montrer une chose qui est dans le tarot, qui va beaucoup vous plaire, dans le symbolisme du tarot, souvent on voit un couple dans le tarot, dans le jeu de tarot, vous avez des hommes, des femmes, donc sur une carte il y a un homme, sur une carte il y a une femme, et quelquefois il y a un couple avec un enfant, et quand vous voyez le couple, là vous avez le couple, voilà, on voit un couple qui va rentrer dans une nouvelle maison, dans le tarot, le symbolisme du tarot vous dit que l'homme c'est notre esprit pourscient, et la femme c'est notre esprit subconscient, ça parle de notre couple intérieur, quand ces deux sont d'accord, se mettent d'accord sur un projet, sur un désir, il y a la réalisation, et donc le tarot vous montre la réalisation sous la forme d'un enfant, voilà, là vous avez une carte qui est le 10, le 10 de Pentacle, vous avez l'homme, la femme et l'enfant, et donc l'enfant c'est le désir de votre cœur, qui se réalise, voilà, donc en fait c'est aussi dans toutes les religions, quand on vous parle des enfants sauveurs, du sauveur qui vient, c'est toujours une histoire de couple, de mariage, entre le féminin et le masculin, qui donne naissance, qui donne naissance à la merveille, à ce que l'on désire, à ce que l'on désire, voilà, donc c'est tout ce travail-là que l'on fait avec mon jeu de tarot, que j'ai créé donc en enseignant, j'ai enseigné le symbolisme, j'ai enseigné la puissance de la parole à travers les cartes, et j'ai eu l'idée de donner à chaque personne, avec les cartes du tarot, la phrase, la phrase positive qui correspond à la carte, vous savez les cartes ont toutes, et négatives, tout dépend de l'interprétation que vous allez leur donner, mais si vous travaillez sur votre subconscient, il vaut mieux ne vous fixer que sur ce qui est positif, donc j'ai donné la signification positive de chaque carte, et je l'ai transcrite avec une petite phrase, quand vous regardez l'image, et vous dites la phrase à haute voix, votre subconscient va prendre le message, parce que vous lui parlez sur les deux niveaux qui l'intéressent, sur l'image et le son, et donc ça va plus vite dans le subconscient, et j'ai commencé à enseigner comme ça, et les personnes qui... ça, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un jeu, où tout soit réuni, parce que moi j'enseignais, et je donnais les phrases positives, qui allaient avec les cartes, donc certaines avaient fait des petits cahiers, où elles collaient les arcanes du tarot, avec la phrase, et puis elles travaillaient, il y avait des résultats, et à la fin de l'année, donc j'ai commencé à enseigner, c'était fin novembre 1988, j'étais enceinte, pas tout de suite, pas tout de suite, je venais de rencontrer l'homme qui commençait à vivre avec moi, et qui s'est transformé, donc à l'époque, en producteur, puisqu'il a produit le premier casino de Paris, et donc voilà, le rêve était réalisé, puisque j'avais demandé aussi les grandes salles, etc., et donc j'étais pas encore enceinte, mais j'ai commencé à enseigner, et les 13 personnes, on était 13 filles je crois, il n'y avait pas de garçons encore à l'époque, elles sont arrivées après les garçons, c'est les filles qui les ont amenées, et donc les 13 personnes avaient toutes des souhaits, très différents les unes des autres, et ça ne s'est pas réalisé tout de suite, on a travaillé avec les affirmations qui étaient dans les cartes, on faisait des assemblages de 4 cartes, par rapport à chaque souhait que l'on prononçait, et on travaillait là-dessus, et on voyait de semaine en semaine ce qui se passait, donc il y en avait une qui voulait rencontrer l'homme de sa vie, mais elle voulait partir au Québec, elle voulait vivre au Québec, et travailler là-bas. Il y en avait une autre qui voulait une promotion dans sa branche, elle vendait des voitures, elle voulait monter en gratte dans la société. La troisième voulait absolument divorcer, mais dans l'harmonie, parce que son mari ne voulait pas qu'elle soit comédienne, elle était comédienne, et elle voulait que ça se passe bien par rapport aux enfants. La quatrième, etc., il y avait tous les cas de figure, et moi, j'avais tout demandé dans ces longues affirmations pendant le mois de juillet, du 30 juin au 30 juillet, donc je ne demandais plus rien là. Je n'avais rien demandé, mais en même temps, toutes, à Pâques, ont eu exactement ce qu'elles avaient demandé. Donc, celle qui voulait partir au Québec et rencontrer l'homme de sa vie, elle est partie en tant que babysitter, et elle a épousé le monsieur veuf qui avait des enfants, celle qui voulait la promotion dans sa société, elle l'a eue, et elle est partie vivre à Montpellier, je crois. La troisième, qui voulait divorcer dans l'harmonie, c'était magnifique, parce que ça s'est fait tout à fait merveilleusement, et etc., pour les 13 personnes qui étaient là, et moi, j'étais enceinte alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Voilà, donc c'est cette histoire-là qui est racontée dans ce livre. J'ai récidivé parce que j'ai continué, comme j'ai continué à enseigner, il m'est arrivé beaucoup beaucoup d'autres choses que j'ai racontées dans la suite de ce livre qui s'appelle « Ces phrases qui ont changé ma vie », voilà. Où il y a beaucoup beaucoup d'expérimentations aussi de mes élèves, etc., où vous trouvez évidemment toujours un petit jeu à la fin avec des phrases, etc., et puis le jeu de tarot était sorti entre-temps, voilà, il était sorti comme ça, donc c'est ce petit jeu dont on va parler, et il a été réédité parce qu'il a été épuisé, bien sûr, et il est ressorti chez Frédaniel maintenant, avec le gros livret, le livre de toutes les autres découvertes qu'on a fait pendant toutes ces années, parce que ce que je vous ai raconté, ça a commencé en 1988 et on est en 2018, donc vous voyez le nombre d'années d'expérimentations, et j'ai toujours continué, on a toujours expérimenté, j'ai toujours des groupes qui travaillent avec ça, et c'est toujours passionnant parce que ce qui est passionnant, c'est de voir comment les choses se résolvent, comment les miracles arrivent, comment on peut transformer tout ce qui ne nous convient pas, et dans l'harmonie, etc. Voilà, donc c'est de tout ça que je voulais vous parler, et je vais vous faire faire un essai à chacune, il n'y a pas de garçons là. Elles vont poser une question, voilà, et on va, et vous allez me dire un chiffre entre 1 et 10, et je trouverai une carte, je sortirai une carte pour chacune de vous. Donc vous avez la fenêtre de discussion, je vais lire les questions à Hélène Quibarro, et voilà, et donc vous allez avoir un tirage personnalisé, et la phrase clé qu'il faudra dire. La phrase clé, exactement. Et tu seras d'accord avec moi Hélène que tout ce qui est subconscience est relié aussi à nos guides. Évidemment, évidemment, c'est là, bien sûr. Quand on répète à haute voix et on met en mouvement des forces aussi spirituelles parce que Joseph Murphy, il parle beaucoup de prière aussi. C'est la même chose, alors ça, c'est la même chose, en fait, nos phrases, nos affirmations. Un jour, je dis ça à ma maman et elle me dit « mais tes phrases magiques, ma fille, ce sont des prières » et j'avais jamais fait le rapprochement. Voilà, mais en fait, elle avait tout à fait raison. Mais on est habitué à prier en suppliant, etc. Ce n'est pas du tout la même démarche. Non, ce n'est pas la même démarche puisque tout est possible juste à demander. Alors, il y a Nathalie qui dit « bonsoir tout le monde ». Alors, d'abord, il y a Noël qui donne le 8, Noël serment d'âge. Alors, on s'occupe de Noël. Voilà, 8, Noël, 7 et 8. Alors, pour Noël, y a-t-il une question ou c'est juste comme ça ? Noël, je vous le montre, c'est le roi de Pentacle que vous avez sorti et la phrase dit « je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires ». Donc, c'est la phrase qui vous correspond actuellement que vous pouvez travailler. Vous pouvez regarder ce beau garçon aussi qui représente votre homme intérieur mais qui peut aussi représenter un homme extérieur qui vous donne aussi cette énergie-là. C'est toujours intérieur et extérieur. Donc, voilà, je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires. J'espère que ça vous correspond par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et voilà, on peut passer à quelqu'un d'autre. Alors, Nathalie qui donne le chiffre 7, je mélange un peu et on va trouver le 7. Nathalie, je crois que Nathalie, c'est celle que je connais. 7. Nathalie, vous avez la lune. La lune, c'est une carte de compréhension. La phrase vous dit « La lumière revient toujours après la nuit. Je comprends maintenant parfaitement la raison de ces problèmes. l'intelligence infinie dissout définitivement en moi ce qui les a provoqués. » c'est une carte ce qui les a suscités. C'est une carte qui vous aide à comprendre ce qui se passe par rapport à ce qui vous tracasse ou à ce qui vous paraît bloqué et qui va vous aider vraiment à résoudre tout ça. Ça peut vous parler en rêve cette nuit. Ça peut vous parler n'importe comment en vous baladant dans la rue. Vous allez dire sur une affiche une phrase qui est la clé de votre clé qui va ouvrir la porte que vous voulez ouvrir ou ça peut venir à travers une conversation avec quelqu'un. Cette phrase va vous aider à clarifier ce que vous avez besoin de clarifier en vous et à comprendre ce qui se passe réellement et vous aider à résoudre. définitivement ce qui a provoqué tout ça. Voilà. Alors qui d'autre ? Alors Marie-Cécile comment faire pour avoir un horaire de travail aménagé qui me plaît ? Alors Marie-Cécile il faut nous donner un chiffre donc je reviendrai vers toi. Ah ben la voilà notre Canadienne qui est là. Alors le chiffre 22 pour toi. Pour qui ? Pour Mazury M je crois que c'est ton prénom c'est Nathalie me semble non ? C'est notre amie Isabelle Isabelle du Québec. C'est un 22 ? 22 ou 23 ? 22 mais c'est de 1 à 10 qu'elle avait dit mais c'est pas grave. C'est pas grave voilà pour Isabelle du Québec alors c'est la carte du monde. C'est formidable la carte du monde c'est une carte de grande maîtrise parce que ce personnage est à la fois mâle et femelle ça veut dire que l'homme et la femme à l'intérieur de vous se sont réunis et sont en harmonie. C'est un danseur on voit à l'image d'ailleurs qu'il a un sein d'homme et un sein de femme ça représente cette dualité qui est unie en harmonie c'est l'androgyne l'androgyne divin qui danse avec les deux énergies les deux bâtons d'énergie le yin et le yang en harmonie et la phrase vous dit le pouvoir parfait qui est en moi contrôle parfaitement chacune de mes pensées chacune de mes paroles chacun de mes actes il maîtrise toutes les circonstances de ma vie c'est une carte qui vous permet donc de maîtriser les circonstances même s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez de diriger de diriger les choses simplement en regardant l'image et en disant la phrase vous allez pouvoir prendre les commandes de ce qui vous tient à coeur et c'est une carte qui est très très utile quand on n'est pas justement quand on ne maîtrise pas tout il y a d'autres mains d'autres personnes qui sont en jeu et on veut que tout se passe bien donc c'est une carte qui aide vraiment à ce que les choses se passent très très harmonieusement voilà donc à répéter phrase à répéter image à répéter faire carte alors Christine qui dit choisir le nombre 10 Christine Oh Christine vous avez carte blanche Ah elle peut tout demander alors on a carte blanche c'est à vous de faire l'image et la phrase vous avez carte blanche mais allez-y et donnez-moi un autre chiffre je vais quand même vous en interpréter une autre mais gardez ça en mémoire vous avez carte blanche alors Jiner qui nous qui choisit alors bonjour tout le monde que dire pour devenir riche financièrement je choisis le 9 alors on va regarder le 9 mais je vais vous dire autre chose d'être dans l'abondance je voulais vous parler de cette carte et elle est sortie c'est extraordinaire je voulais vous dire l'empereur qui est la carte qui vous sort de toutes les limitations et qui vous donne l'abondance c'est la carte numéro 4 du tarot et la phrase vous dit il n'y a pas de limitation dans la richesse infinie ou substance qui m'entoure de toutes parts j'ai sans cesse accès à cette merveilleuse abondance donc c'est une carte qui est très très utile pour attirer l'argent elle fonctionne à la perfection dans le jeu de tarot dans le jeu de tarot vous avez donc ce livret où il y a même des assemblages de cartes qui vous font aller plus vite c'est à dire des assemblages de 4 cartes pour l'abondance assemblage de 4 4 cartes pour rencontrer l'amour assemblage de 4 cartes pour ceci qui ont été testés ces assemblages ils sont là vous voyez on les voit là ils sont dans le livre vous pouvez juste les utiliser ça fonctionne à la perfection ils ont tous été testés 5 ou 6 fois par les groupes avec succès bien sûr et donc je les ai mis là c'est parti ça faisait partie d'articles que je sortais dans un magazine qui s'appelait vision du futur et tous les gens de langue française ayant le mode d'emploi donc ils regardaient les images dans le magazine ils disaient les phrases et ils m'écrivaient tous les miracles qui s'étaient produits donc vous allez vous amuser beaucoup avec ça évidemment vous pouvez commander tout ça sur la boutique je pense que Sylvana les a en boutique et moi je les ai dans ma boutique aussi voilà boutique de Tardamon je les mets avec Paypal et tout à fait alors où on en est ? alors où on en est ? je continue après je vous mettrai les liens pour la boutique alors Marie-Antoinette il y a un problème relationnel avec son fils donc une phrase peut-être clé avec le chiffre 7 vous avez aussi la carte de la compréhension qu'on a vu tout à l'heure la carte de la lune la 18 la lumière revient toujours après la nuit je comprends maintenant parfaitement la raison de ces problèmes l'intelligence infinie dissout définitivement en moi ce qui les a suscités donc en vous concentrant en disant cette phrase en regardant cette carte quotidiennement de préférence vous allez avoir la clé la solution qu'est-ce qui se passe exactement avec ce problème relationnel et comment le dissoudre et d'où ça vient super alors après j'espère que vous pouvez noter les phrases mais bon je vous conseille quand même d'acheter le livre c'est pas énorme oui le jeu de tarot complet il fait 24 euros donc c'est ça ou 30 euros je sais plus alors Sandra bonsoir tout le monde je choisis le numéro 15 15 1 2 3 4 5 15 vous avez l'homme pendu c'est une carte de retournement de situation c'est pour effectuer des retournements de situation c'est la carte qu'on utilise pour ça et c'est très fort c'est vraiment quelque chose de formidable parce que la situation est complètement à l'envers après la phrase vous dit j'ai confiance dans le pouvoir parfait qui m'a donné la vie en dépit des apparences adverses je garde la joie au coeur j'attends le meilleur je retourne mes pensées dans le sens positif voilà et on voit un homme qui est à l'envers du monde parce que quand on retourne ses pensées dans le sens positif encore pour l'instant dans ce monde là et bien on est à l'envers du monde c'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant maintenant et qui répondent cette bonne nouvelle mais ça change progressivement mais pour l'instant on est encore à l'envers du monde dans certains jeux vous voyez cet homme avec des rayons qui partent de sa tête il illumine la terre quoi et il est suspendu il est dans un état de méditation intense voilà donc quand vous arrêtez vos pensées que tout va mal etc vous arrêtez ce flux de pensées négatives et vous vous mettez dans un état à répéter une phrase parce que quelquefois on n'arrive pas à l'arrêter à vos divins souhaits et donc en répétant une phrase vous arrivez à arrêter le flot et il y a beaucoup de choses que je raconte parce que moi j'ai vraiment expérimenté beaucoup beaucoup de choses et j'ai mis en pratique j'étais obligée puisque j'enseignais ça donc de le mettre en pratique tout le temps et donc il s'est passé beaucoup beaucoup de choses dans plein de domaines et vous allez vous allez apprendre vous allez apprendre à vous en servir parce que les phrases vous pouvez les faire vous-même bien sûr ça c'est un outil qui vous est donné avec le temps vous pouvez faire toutes vos phrases vous-même et dans ce livre-là ces paroles qui nous sauvent vous trouvez donc c'est une méthode très rapide à faire à mettre en place en répondant aux questions qui sont posées dans le livre vous allez faire le bilan de ce qui va bien sur le plan matériel sur le plan psychique sur le plan affectif sur le plan spirituel et de tout ce qui ne va pas bien que vous voulez changer et faire les phrases et les répéter et vous allez comme ça commencer à changer tout dans votre vie et commencer à avoir la vie dont vous avez toujours rêvé donc c'est c'est vraiment facile de s'en servir même sans le jeu donc ce livre-là vous le trouvez aussi c'est ces paroles qui nous sauvent voilà c'est pour les gens qui n'aiment pas le tarot alors il y a un joli petit message de notre amie transatlantique Isabelle magnifique c'est exactement mon point d'arrivée ici et maintenant le pouvoir parfait pour développer une belle collaboration et une belle amitié outre-Atlantique mais nous on est d'accord Isabelle nous on vient on est tout à fait d'accord tout le monde a eu sa phrase ou il y en a encore alors Christine merci Hélène je choisis le 15 aussi et après il y aura Marie-Cécile et je crois que tout le monde a eu sa phrase après il en reste une et c'est bon alors la carte que vous avez sorti c'est le 7 de Pentacle je rends témoignage à la lumière chacune de mes actions est dédiée est dédiée à la gloire du centre divin en moi donc c'est une carte qui vous dit que vous avez maîtrisé le plan matériel maintenant vous pouvez vous occuper des autres faire des oeuvres humanitaires etc voilà c'est ce que vous montre la carte chacune de mes actions est dédiée à la gloire du centre divin en moi et c'est aussi une carte qui vous aide à mettre ça en pratique dans la vie de tous les jours pour tous les petits détails de la vie concrète de la vie quotidienne je rends témoignage à la lumière chacune de mes actions est dédiée à la gloire du centre divin en moi voilà il y en a encore une oui il y a Marie-Cécile suite à ma question donc elle a dit voilà elle choisit le 7 le 7 le 7 c'est un un page c'est le page des paix il vous dit j'agis comme si j'avais la maîtrise de mes émotions et j'obtiens la paix intérieure donc c'est une carte qui va vous aider vraiment à rester zen j'agis comme si alors il faudrait trouver qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la paix intérieure si vous aviez la maîtrise de vos émotions admettons que quelqu'un vous fait péter les plombs tout le temps parce qu'il vous cherche quoi il vous fait mal là où ça fait mal il vous dit des choses donc si vous avez la maîtrise de vos émotions vous n'allez pas réagir vous n'allez pas rentrer dans son fluide dans sa vibration vous n'allez pas vous n'allez pas alimenter tout ça vous allez rester calme en vous disant bon c'est quelqu'un qui est peut-être perturbé etc vous n'allez pas vous n'allez pas envenimer les choses vous allez agir comme si vous aviez la maîtrise de vos émotions en le rencontrant et en faisant comme si ça ne vous touchait pas même si c'est pas le cas mais faire comme si c'est vraiment une clé une clé extraordinaire pour que les choses arrivent nous on faisait beaucoup de choses en atelier comme si par exemple on s'offrait des cadeaux comme si et un jour il y avait une fille qui voulait dans les stages c'est une grande amie à moi maintenant d'ailleurs elle voulait elle était divorcée depuis de nombreuses années et elle voulait rencontrer un homme et vivre avec lui et se marier etc et donc on travaillait souvent à deux dans les ateliers c'est à dire par exemple Sylvana et moi Sylvana tu me dis ce que tu veux et moi je te dis ce que je veux je te donne la carte par rapport à ce que je veux je prends ta carte par rapport à ce que tu veux et on travaille les deux choses ensemble et on prononce nos prénoms genre le soir avant de se coucher ou le matin au réveil en disant les petites phrases et on voit ce qui se passe parce que moi je m'en fiche complètement de ce que veut Sylvana je suis d'accord pour qu'elle ait tout ce qui va lui faire du bien et elle je pense qu'elle est détachée par rapport à mes propres désirs donc voilà il n'y aura pas de au contraire ça va renforcer parce qu'on est à deux et donc on s'offrait des cadeaux comme si et un jour donc il y avait un monsieur d'un certain âge qui venait dans les ateliers et il a dit je veux travailler donc avec Mijo avec cette personne qui voulait rencontrer l'homme de sa vie et il lui a offert une cravate et il lui a dit mais pourquoi tu m'offres une cravate et il lui a dit c'est pour faire comme si comme s'il était déjà là parce que tu lui passeras la corde au cou avec la cravate et donc c'était un cadeau symbolique comme si et ce qui s'est passé c'est qu'un très beau garçon est arrivé dans les cours elle l'a rencontré là et ils sont mariés maintenant depuis plusieurs années et voilà et tout s'est réalisé c'est génial c'est des histoires magiques comme ça qui se sont produites tout le temps et c'était toujours très inattendu et très on n'aurait pas imaginé tout ça donc c'est tout ça que vous trouvez dans les livres mais en même temps comme vous avez les phrases qui ont provoqué ça vous pouvez vous en servir très facilement voilà il y a Christine qui dit c'est exactement ce qui se passe dans ma vie maintenant donc la carte que tu as pris tout à l'heure ça répond tout à fait elle dit qu'elle aide les autres elle maîtrise le matériel merci et quant à ma carte blanche c'est l'ouverture positive en rapport à la question à laquelle je pensais voilà merci pour cette conférence et je connais le tarot de Marseille mais celui-là m'intéresse donc j'ai noté la boutique pour l'achat et bien voilà c'est parfait 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 alors vous n'avez plus qu'à alors vous me racontez vos miracles surtout vous les envoyez par mail je peux vous donner mon mail alors le site vous les envoyez au site Terre d'Amour et elle me transmettra moi je fais circuler ceux qui travaillent avec cette méthode les histoires des uns et des autres ça fait beaucoup de bien ça nous donne envie d'en faire davantage c'est des expériences des expérimentations qui sont très utiles pour tout le monde donc racontez vos miracles racontez vos solutions racontez combien de fois vous avez dit la phrase combien de jours etc on sait que si on le fait une fois par jour pendant 30 jours on est sûr du résultat c'est pas beaucoup parce que ça prend quoi même pas 30 secondes de répéter une phrase une fois une petite une petite bougie allumée ça enlève l'obscurité donc allez-y ne vous en privez pas évidemment vous pouvez accélérer le dire 500 fois par jour et là ça va aller beaucoup plus vite bon après il ne faut pas non plus faire une culpation parce qu'après on donne le message du but il faut donner un message je crois d'être sûr dans la détente dans la détente mais en fait fiez-vous à votre subconscient parce qu'il en a ras-le-bol quand il est saturé et il est en train de se mettre au travail vous en avez ras-le-bol de dire vos phrases donc ça c'est très très bon signe ou alors admettons qu'il y a un gros souci à résoudre vous dites vos phrases et tout et puis d'un seul coup vous vous sentez soulagé alors que rien n'est encore résolu ça c'est le signe que votre subconscient ça y est il a pigé il est en train de préparer le paquet cadeau donc sachez-le le sentiment de soulagement par rapport à une chose que vous avez demandé c'est que ça y est la commande a été entendue elle est en livraison c'était ton cas bonne commande à toutes et à tous je crois qu'il n'y a pas d'hommes comme d'habitude les garçons ils viennent après ils viennent après c'est pas vrai parce que dans mes ateliers ça change non c'est vrai c'est arrivé que j'ai la parité c'est arrivé que j'ai la parité le dernier stage où on était d'ailleurs tu étais là alors ton prénom j'ai oublié mais t'étais là il n'y avait pas beaucoup de garçons la plupart c'était je te donne la parole tiens je ne sais pas si ça ça marche je ne sais pas oui bonjour Sylvana tu m'as dit bonjour non c'est vrai que bon il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes non mais j'ai trouvé qu'il y en avait plus que dans les autres stages de Franck je te dirais ah oui ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre ça commence ça commence il y a un peu témoigné il y a un grand progrès par rapport au moment où j'ai commencé mais bon à la fin de la première année les filles ont amené les garçons et ça commençait à être bien ouais elles en ont parlé ils n'étaient pas ils sont prêts ils sont prêts il faut leur en parler bien bon ben en tout cas merci merci à vous toutes c'est toujours un bonheur de passer un moment avec toi et puis d'avoir pour moi aussi des phrases positives à travailler voilà alors attends j'ai encore un petit message qui arrive ah oui c'est un merci donc tout le monde merci à tous à toutes merci merci beaucoup voilà et des gros bisous à tout le monde voilà au revoir à tous merci beaucoup plein de gros bisous et puis à bientôt à bientôt au revoir au revoir